La France, elle a suspendu ses opérations militaires conjointes avec le Mali. C'est ce qu'a fait savoir dès hier le ministère des Armées. Paris a pris cette décision en rapport avec la situation politique sur place. Elle n'exclut pas de faire marche arrière dans les prochains jours. Serge Daniel, vous êtes à Bamako. Cette suspension a déjà débuté à charge désormais pour le Mali de nommer un Premier ministre civil. C'est bien cela ? Oui, vous avez compris. Paris veut en fait des gaz. Et ici, on ne veut pas aller à l'affrontement avec Paris du style « Bon, les Français sont partis, nous allons voir ailleurs. Ce n'est pas du tout cela. On veut donner des gaz à la France. » Et ça a commencé. Des contacts sont pris entre responsables politiques maliens, responsables militaires maliens et responsables militaires français sur trois choses. Dire d'abord, oui, nous allons avoir une transition brève et comme prévu de 18 mois et inclusive. Et ensuite, il faut appliquer l'accord de paix d'Alger entre les ex-rebelles et le gouvernement De ce point de vue, des gages sont en train d'être donnés également pour que les mesures de suspension soient levées. Et un autre point très important, c'est sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, on veut ici rassurer Paris, qui n'est pas question pour le Mali d'aller travailler avec les terroristes ou de favoriser sur le terrain un islamisme radical. Et pendant ce temps, eh bien, on manifeste aujourd'hui à Bamako, Serge. Oui, tout à fait, c'est le M5, justement. Vous parliez tout à l'heure de nomination du Premier ministre. Le futur Premier ministre pourrait venir des rangs du M5. C'est un mouvement qui a contesté ici, qui a participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Et l'objectif du meeting, c'est un, d'abord de fêter le premier anniversaire de la naissance de ce mouvement, mais de l'autre côté, de se présenter comme partenaire, futur probable partenaire des militaires qui ont fait un deuxième coup de force en neuf mois, mais de l'autre côté, de dire, nous voulons travailler avec tout le monde, nous voulons travailler avec tout le monde, avec tous les pays, notamment la France. Nous ne sommes pas des ennemis de la France, d'où un autre gage qui pourrait être donné ici, pendant ce meeting qui se déroule actuellement. Merci Serge Daniel, avec nous en direct de Bamako. Les Européens...